Vous êtes tout de même habité par l'exigence d'un mieux vivre ensemble. J'aimerais savoir, le mieux vivre ensemble, le sport doit y participer, il a toute sa place dans ce mieux vivre ensemble. Comment peut-on penser ensemble à la fois ces mutations, l'évolution technologique, le caractère invasif par exemple des techniques, et cette exigence éthique du mieux vivre ensemble, c'est-à-dire de repenser à la fois le lien social, peut-être la civilité, enfin tout ce qui permet à une société de vivre de manière à peu près pacifique. Il faut venir à l'universcience d'abord, c'est exactement notre message. Notre message c'est comprendre le monde, la technologie, c'est vouloir ce monde, c'est si possible aimer ce monde et le construire ensemble. Comprendre, vouloir, aimer, construire. Et donc ça se fonde sur des valeurs différentes, ce qu'on essaye de faire, avec des expositions, des débats, des colloques, des discussions, avec des jeunes notamment. Et ça répond en partie à votre question, ça répond à la question du vivre ensemble. Il faut d'abord se comprendre, comprendre ce qui arrive, faire de la prospective, voir les outils, comment faire en sorte que de mutants que nous sommes en train de devenir, nous soyons des mutants humanistes. Moi je suis un technologue humaniste, qui m'intéresse c'est l'humain, la société, c'est pas la technique en elle-même. Donc c'est toujours la relation science-technique-société qui nous passionne à l'universcience, et c'est celle que j'essaie d'appliquer avec d'autres amis dans nos écrits et dans nos réflexions sur l'homme. Et là naissent de nouvelles valeurs, des valeurs qui sont plus seulement la concurrence, la compétition, gagner contre l'autre, mais des valeurs comme le gagnant-gagnant, le win-win, on peut gagner ensemble. Comme l'empathie, je me mets à la place de l'autre pour comprendre ses sentiments, ses émotions, la solidarité, la générosité, le partage. Donc je décris beaucoup tout ça dans mes livres, parce que je pense que nous allons vers une nouvelle ère, qui est une ère d'un nouveau paradigme, d'un paradigme de la complexité, où je parle régulièrement, même depuis le macroscope en 1975, de la complémentarité entre la vision analytique et la vision systémique. Et je pense que cette vision systémique que l'on commence à avoir avec la génération nouvelle A, parce qu'elle est transversale de nature grâce au réseau Internet qu'elle a depuis qu'elle est née, et grâce à cette vision systémique du monde, les conflits sont différents. Les conflits ne sont plus des conflits de rapports de force, mais peuvent être des conflits de rapports d'interaction. Les conflits ne sont plus des conflits de rapports d'interaction. Merci. 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 Merci.